Qu'est-ce que tu as de pratiquer le shiatsu ? En cas de maladie, au moment où la personne a de la fièvre et au moment de la crise de la maladie, on évite aussi de pratiquer le shiatsu parce que le shiatsu est une pratique qui est basée avant tout sur la circulation de l'énergie, qui est la base de la médecine chinoise. Il risque d'y avoir un conflit entre le travail du corps qui combat la maladie et le travail du praticien qui risque de faire un autre travail sur l'énergie. Donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, laisser le corps faire son travail seul. D'une manière générale aussi, il faut que le praticien, avant de commencer ses séances de shiatsu, interroge le patient sur sa situation médicale, son passé, pour être sûr que le patient soit en harmonie avec le traitement médical qu'il a par ailleurs et qu'il n'y ait pas de contradiction entre le shiatsu qu'il reçoit et le traitement médical qu'il a par ailleurs. Il est important, évidemment, qu'avant toute chose, le praticien soit lui-même en bonne santé. Dans la mesure où il fait circuler l'énergie, il faut au moins que lui-même ait de l'énergie et qu'il soit en bonne condition parce que, quand on travaille dans l'énergie, il y a un aspect de contagion. Donc, si vous êtes en bonne santé, vous êtes contagieux de votre bonne santé, de votre bien-être. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous aurez du mal à expliquer au corps de l'autre qu'il doit circuler convenablement. Donc, ça, c'est très, très important que le praticien veille à la circulation de son énergie et à son bien-être à lui aussi.